hello bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne donc on continue avec les signes astrologiques pour le mois d'octobre et on va voir quels signes nous allons faire prendre celui là tiens j'ai mot bonjour amis j'ai mot donc n'oubliez pas que c'est des tirages que c'est un tirage général j'ai pas dit que ça vous parle complètement il ya peut-être une partie qui va vous parler n'oubliez pas si vous voulez compléter ce tirage ou avoir plus d'informations d'aller voir vos signes ascendants lunaire vénusien et le signe normal je pense à son temps alors je fais des playlists je mets tous les signes dans une playlist donc celui ci va être placé dans la playlist signe astrologique pour le mois d'octobre alors on va voir on va voir avec celui ci les énergies principales des donc les énergies principales du tirage général donc général qui peut parler de financier qui peut nous parler de vie de famille ou de professionnel ensuite nous allons prendre le de l'aïc sur tarot pour voir on va faire un tirage en croix pour voir ce qui va ou ne va pas ensuite je vais prendre le le les portes de l'intuition pour le sentimental toujours en en énergie principale pour le domaine sentimental on va venir compléter avec le voyageur sacré et le ya gueldi et en ce moment j'aime bien les trois là pour le sentimental alors on verra ce qui nous dit pour les célibataires ou pour les couples et pour les triangulaires je vais utiliser le grand oracle de l'amour parce qu'il parle très bien dans ce cas là et ensuite en fin de tirage nous ferons la fameuse question je répondrai on va tirer une carte qui répondra à une question qui vous enquiquine pour l'instant ou qui que voudrait bien ou que vous voudriez bien avoir une réponse immédiate voilà c'est ce qu'on va faire je vais le laisser là parce que pour le mois de septembre j'avais oublié un pour mes amis gémeaux allez on y va on en a déjà quatre mais elles sont pas bien mélangés donc ce que je vais faire on va quand même prendre l'indice donc ici on nous annonce un nouveau départ on vous dit de méditer de profiter des êtres chers et aimez vous donc mais sont pas bien mélangé donc je vais je ne les avais pas encore mélangé donc on y va je vais les m'ont mélangé correctement on a une piste heures qui voulait partir alors on va faire l'énergie principale pour mes amis gémeaux alors pour les gémeaux octobre 2022 énergie principale pour les gémeaux que se passe-t-il pour ce mois d'octobre pour mes amis gémeaux je trouve qu'il glisse pas bien les laisser enfermer un il est rechargé donc on y va quels sont les énergies principales voilà on en a une vos rêves donc vous focaliser sur vos rêves ou peut-être commencer à les mettre dans la matière à réaliser vos rêves concentrez-vous sur ce que vous souhaitez absolument faire c'est vrai qu'on a tendance à mettre nos rêves de côté il y en a beaucoup trop on les met de côté parce que la vie pratique nous on est obligé de se plier aux volontés des plus hauts un de ce monde surtout ces deux dernières années une vachement bien la vie alors on a oublié complètement nos rêves alors ici on nous dit de nous concentrer sur vos rêves et surtout l'heure est propice au changement et bien magnifique 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 on va voir ce que nous dit lui le tirage en croix avec le tarot je vais les remettre parce que sinon mes chats montent sur la table et me balance tous mes jeux donc avec de l'ice sears paro il ya en anglais 1 donc il m'a fallu un peu de temps pour alors lui nous parle de si on a le l'as de l'as de coupe ça commence fort l'as de coupe qui vous dit que vous avez une nouvelle opportunité au niveau sentimentale maintenant vu que c'est dans le général donc il peut nous parler de tout un que nous parler du professionnel comme il peut nous parler du financier la vie de famille l'amour alors pour mes amis j'ai mot qu'est ce qui se passe il ya une nouvelle aventure en tout cas qui commence on vous dit de réaliser vos rêves et qu'il est l'heure et et au changement pour ce mois d'octobre c'est la période alors qu'est ce qu'on a ici il ya une confrontation ainsi celle là n'est pas tombé mais bon je vous la montre il ya une confrontation peut être dans ce dans le courant du mois elle n'est pas tombé mais elle vient donner des indications alors pour mes amis j'ai mot qu'est ce qui se passe pour ce mois d'octobre 2022 on commence déjà avec une aventure une nouvelle aventure en tout cas qui commence ça peut être une nouvelle rencontre alors qu'est ce qu'on a ici qui s'est retourné victoire un victoire personnelle victoire sur un projet 6 de bâton de baguette ici dans ce cas-ci vous annonce une victoire personnelle qu'est ce qu'on a ici peut-être face à l'affrontement voilà ici on a le 10 de baguette 1 on nous parle avec ce cette carte nous parle de fatigue on est épuisé on abandonne ici dans les autres tarots vous voyez la personne portée dix bâtons qui sont super lourd et elle est elle n'est pas loin de l'endroit où elle doit déposer son fardeau mais ici carrément on dirait qu'elle abandonne elle tourne le dos elle a décidé de laisser tomber 1 et là c'est justement ça aurait pu tomber dans le défi donc vous allez avoir un affrontement mais on vous dit que vous allez avoir aussi une victoire personnelle et si elle donne l'impression si vous êtes à la fin des situations difficiles aussi un affaire il est tombé donc ici on a la tempérance il vient se placer dans le défi dans le défi ou dans l'obstacle la tempérance qui nous parle d' équilibre mais aussi il parle de petits déplacements et de rencontres avec les amis 1 de choses sympathiques en tout cas et c'est dans votre défi par rapport à cette nouvelle opportunité que se passe-t-il au mois d'octobre pour que cette carte soit dans le défi maintenant celle n'est peut-être pas c'est juste que ça va venir compléter un tirage qui est hyper positif regardez ici on a le hiérophante qui nous qui vous annonce des contrats signés et on a ce 7 7 de bâton qui lui vient dire que oui vous d'accord vous vous allez peut-être avoir la proposition de signer des nouveaux contrats mais vous allez être obligé de donner votre avis de défendre vos positions vos croyances ou je ne sais pas moi avec tout ce qui se passe ces derniers temps il va falloir que vous précisiez apparemment votre façon de voir les choses ou de les vivre alors ici on a une autre qui est tombé on a le king of wand le roi de bâton on va voir ici un bel revenu alors vous voyez vous êtes à la fin de ce cycle de fatigue ici elle décide de partir un de quitter cette situation qui l'a épuisée au niveau moral physique 1 et il y avait peut-être trop de responsabilités et on a ce roi de bâton lui qui est peut-être que vous voulez quitter ce roi de bâton 1 pour toi il est bien ce roi de bâton on a là j'ai mots nouvelle opportunité vous avez deux ici on a l'annonce que les choses sont en train de changer pour moi donc là une nouvelle opportunité va s'ouvrir que ce soit dans le travail que ce soit une nouvelle rencontre que ce soit au niveau financier vous avez une nouvelle opportunité 1 et peut-être une nouvelle opportunité d'élargir votre cercle amical que ce soit au niveau professionnel puisqu'on a beaucoup de bâton ici 1 où vous allez peut-être rencontrer votre futur amour sur le lieu de de travail puisque là on a quand même on a cette tempérance qui nous parle de bons rapports quand même entre collègues puisque la tempérance nous parle de sympathie d'amitié et de petits déplacements ici peut-être que vous allez quitter cette situation pour un mieux et que vous avez décidé de mettre justement 1 vous allez mettre dans la matière vos rêves en tout cas vous allez partir dans le sens que vous allez vouloir le faire parce que trop de responsabilité ou là on vous dit enfin c'est les problèmes qui vous quittent 1 je vais venir quand même recouvrir cette carte parce que ça serait triste que vous avez le jeu est beau 1 alors voilà c'est les problèmes qui vous quittent ici 1 parce que vous avez un le jugement qui est venu recouvrir 1 donc cette situation de problème elle prend fin et il ya un renouveau qui se fait bon maintenant vous pouvez vraiment partir sur une nouvelle aventure 1 que vous aurez décidé mais quoi qu'il en soit ici on vous parle de nouveauté au niveau boulot et on vous parle de nouvelle amitié aussi les deux cartes principales vous disent que vous allez réaliser vos rêves en tout cas vous allez vous y concentrer et on vous dit là on vous encourage on vous dit de les mettre dans la matière parce que le moment est venu et là voilà vous quittez cette situation enfin vous étiez arrivé en fin de cycle de préoccupation et les choses commencent à se mettre en place pour vous amis et j'ai mot en tout cas dans le domaine du travail 1 allez on va voir sur le sentimental maintenant puisque vous annonce quelque chose de formidable je vais remettre celle là bah c'est magnifique ça pour ce mois d'octobre là il ya c'est boosté là allez on va prendre celui ci pour les gémeaux énergie principale sur le domaine sentimentale où je vais les mélanger je me souviens parce que le mois de septembre 10 et 1 pour les gémeaux et là il est c'est du tout bon c'est tout bon là alors énergie principale dans le domaine sentimentale pour les amis gémeaux que se passe qu'il là pour les gémeaux octobre 2022 alors on vous dit de passer à l'action que vous êtes prêt on va en prendre trois c'est le moment de sortir de votre film personnel donc là vous êtes vous avez créé au niveau mental vous avez émis des souhaits et vous voulez vous les avez un peu peaufiné puisque vous étiez dans la rêverie ou dans le fantasme et là maintenant il vous est quand même conseillé de passer à l'action là ne vous laissez pas manipuler par votre mental ou par des mots négatifs allez on y va encore une pour mes amis gémeaux octobre ça se retourne mais on parle d'entrave mais l'entrave c'est vous qui l'a gardé ici vous voyez l'entrave vous pouvez la lâcher à n'importe quel moment il n'y a personne qui vous oblige à supporter ça et voilà on a le troisième alors garder l'esprit à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment donc moi je les mettrai comme ça puisque là vous avez passé votre temps à souhaiter et vous avez peaufiné ça vous avez peut-être donné des détails à ce que vous souhaitez vraiment maintenant vous dit de le garder à l'esprit et surtout de passer à l'action allez on va voir au niveau sentimental est-ce que c'est au niveau sentimental là est-ce que vous passez à l'action concernant la personne qui vous intéresse ou est-ce que vous passez à l'action par rapport au fait que vous voulez vous installer seul ou vous créer votre nouveau emploi quoi qu'il en soit vous allez passer à l'action c'est le début en tout cas du passage à l'action pour ce mois d'octobre en tout cas vous êtes on vous a dit que c'était la période alors qu'est-ce qu'il y a là vous avez imaginé donc on vous dit là que vous avez ralenti pour pouvoir créer votre au niveau mental en tout cas ralentissez prenez le temps vous avez déjà pris le temps maintenant vous allez peut-être encore peaufiner au niveau de la création mentale donc de la rêverie vous avez peut-être besoin aussi de vous évader ça vous permet de vous rebooster aussi mais là vous êtes dans la création et ensuite on vous dit que vous avez les portes du triomphe si vous décidez de passer à l'action et si garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez c'est vraiment dans la vie donc si vous passez à l'action vous avez les portes du triomphe vous avez le succès et voilà elle est tombée qu'est-ce qu'elle vient nous dire elle atteindre votre destination votre lumière brille de mille éclats franchement avec les deux premières cartes au niveau général elle vous disait carrément que c'était le moment de passer à l'action alors ici vous avez déjà on vous promet si vous passez à l'action d'avoir le triomphe et on vous dit continuez quand même à garder ce but là à l'esprit parce que votre lumière brille de mille éclats bon maintenant est-ce que vous avez les énergies au niveau planétaire qui vous soutiennent est-ce que vous avez vos anges gardiens qui vous soutiennent je dirais que oui puisque tout étant l'énergie est placée de façon à ce que elle vous accompagne dans ce que vous allez décider de faire donc maintenant s'il y a une personne qui vous intéresse et que vous voulez vous lancer ou dans un projet à deux et bien c'est le moment vous êtes accompagné par les énergies au niveau planétaire mais aussi vous êtes soutenu c'est le moment voilà c'est le moment alors là on peut dire que ça pourrait parler à tout le monde et si le diable nous parle de manipulation ou de faire la clarté par rapport à une situation qui vous semble encore brouillon ou brouillé regardez passer à l'action au niveau de l'amour c'est le triomphe là pour les célibataires aussi qui vont prendre la décision de faire le premier pas vers la personne qui occupe son coeur pour l'instant et bien vous voyez c'est la carte de l'amour quand même ici au niveau de vos projets il y a encore une petite situation qui reste floue peut-être que ça concerne l'argent aussi pour la mettre en oeuvre quoi qu'il en soit au niveau de votre but à atteindre et le fait qu'on vous dise que vous allez l'atteindre ici vous avez la carte qui vous dit fixez-vous l'objectif et là on vous dit carrément que vous l'atteignez durant le courant du mois d'octobre et là on vous dit que ça va être un plaisir bon ici par rapport au couple j'ai l'impression qu'il va y avoir un regain une vitalité un dynamisme qui va se mettre en route au niveau de la sexualité maintenant pour les célibataires on peut dire aussi que vous allez peut-être beaucoup pratiquer donc je vais quand même prendre pour les célibataires l'oracle des miroirs parce qu'ici j'ai l'impression qu'on parle plus de projet de couple maintenant oui célibataire s'il y a quelqu'un qui vous intéresse vous ferez peut-être le premier pas et vous allez au bout de ce que vous avez décidé on nous parle de sexualité d'amour et de beaucoup de plaisir partagé ici mais on va voir encore on va peaufiner pour les célibataires et ça viendra confirmer si ça s'adresse aussi aux célibataires mais ici il y a beaucoup de projets pour les couples hop là est-ce que j'en ai 5 allez 1 2 3 4 5 on en a 2 autres ici on parle de communication par rapport à une séparation ou au fait de quitter une situation on va les mettre sur le côté alors ça s'adresse aux hommes vous avez un choix quoi qu'il en soit vous réussissez bon ici il va falloir faire un choix bon en réponse vous avez la carte magnétique c'est le miroir magnétique tout se joue d'après vous tout tourne autour de vous donc on peut dire que cette carte représente vos vibrations si elles sont basses et bien vous allez attirer des situations de vibrations basses donc qui ne sont pas très jolies et si vous vous vibrez haut et bien vous allez vous attirer de belles choses quoi qu'il en soit vous allez avoir le choix il y a peut-être plusieurs situations qui vont se présenter aux plusieurs personnes dans le domaine sentimental et vous allez avoir la possibilité de choisir quoi qu'il en soit le choix que vous allez faire sera le bon et on vous dit quand même que vous êtes protégé quoi que vous décidiez amis célibataires et vous allez avoir peut-être vous allez entendre parler de quelqu'un qui se sépare autour de vous ou qui quitte une situation qu'il n'appréciait plus allez on va voir maintenant pour mes amis qui sont en triangulaire on va voir pour les triangulaires je vais les laisser là parce que je vais les pourrifier pour les triangulaires voyons ce qui se passe on va prendre le grand oracle de l'amour où est-ce que je l'ai mis il est là et ensuite je vais le laisser là sinon je vais l'oublier alors pour les triangulaires pour les gémeaux qui seraient dans une situation de où il y aurait plusieurs partenaires à ce niveau au niveau sentimental on entend le dire directement alors pour mes amis triangulaires gémeaux qui se trouvent dans une situation de triangulaire que se passe-t-il il y en a deux qui se sont retournés bon ici on nous parle de bonheur mais un bonheur dû à la trahison donc elles ne sont pas tombées donc je les remets est-ce que c'est vous amis gémeaux qui trahissez votre officiel puisque là vous avez du bonheur mais par le biais de cette trahison alors on en a une elle est tombée comme ça on verra bien pourquoi je vais la laisser comme ça un peu métigée je dirais alors pour les gémeaux qui sont en triangulaire sentimentale pour le mois d'octobre 2022 que se passe-t-il bon il y en a ah il y en a une qui est tombée regardez il y a une situation vous avez la puissance là ça vous ça vous procure du plaisir peut-être que vous tenez votre officiel par le bout du nez mais quoi qu'il en soit vous faites peut-être le chantage de vous libérer de cette situation quoi qu'il en soit ça vous rend heureux c'est pas beau c'est pas gentil alors dans le dans le défi justement il y a la carte de la confiance est-ce qu'on peut vous faire confiance est-ce que vous pouvez faire confiance c'est un défi et un obstacle en même temps on a les cartes on va mettre la côté de moi comme ça on verra donc celle-ci elle est tombée comme ça on dirait qu'elle est mitigée je vais laisser celle-là alors on a la rencontre la rencontre oui ou la rencontre non puisqu'elle était mitigée donc est-ce que certains gémeaux vont rencontrer une personne et d'autres pas quoi qu'il en soit je l'a remets comme ça on nous parle de rencontre ou est-ce que vous allez rencontrer votre comment dire est-ce que vous allez le revoir ou la revoir on a la libération là on a la communication et vous avez la carte de la permission est-ce que vous vivez dans un couple libre puisqu'ici on on vous dit que vous avez la on vous fait confiance il y a un par rapport à de tierces personnes que vous pourriez rencontrer on vous demande juste de communiquer de verbaliser et d'oser dire est-ce que voilà j'ai l'impression que vous êtes dans un couple libre et où vous vous êtes plus au niveau communication ça passe très bien vous arrivez à dire ce que vous voulez vous vous accordez des permissions vous vous faites confiance cette carte elle se trouve dans l'obstacle mais elle n'est pas négative là c'est un défi peut-être que vous vous lancez mais vous vous faites confiance et là on vous dit que par rapport à cette triangulaire ou au fait de vouloir rencontrer d'autres personnes vous ne voulez pas que votre partenaire ou votre compagnon votre compagne se sente enchaînée au fait vous ouvrez vous laissez l'opportunité à l'autre de faire exactement ce qu'il aime faire ou ce qu'il a envie de faire même si c'est rencontrer bon maintenant c'est peut-être pas une rencontre au niveau sexuel j'ai ici l'impression d'avoir un couple qui se dit tout qui se fait confiance et qui se donne la permission d'agir il n'y a pas d'entrave alors ici c'est à vous de décider si vous voulez fragiliser votre relation c'est une belle apparemment ici si vous êtes maintenant si votre autre qui est peut-être déjà en couple vous si vous êtes déjà en couple vous pourriez rencontrer une personne qui est dans cette énergie là donc qui vous fait confiance qui vous laisse faire ce que vous voulez mais n'en abusez pas parce que c'est quand même une situation qui reste fragile maintenant c'est à vous de voir à quel à quel degré vous êtes attaché à cette deuxième personne ou à cette troisième personne c'est à vous de voir mais ici il y a beaucoup de communication il y a de la confiance il y a la permission d'aller voir ailleurs et surtout vous êtes libre de choisir de vous libérer à n'importe quel moment de cette situation alors ici voilà on a cette carte de souplesse on a la carte de la solitude maintenant vous avez peut-être besoin de vous ressourcer peut-être dans une relation comme ça peut-être que la personne que vous rencontrez n'est pas trop c'est pas plus c'est pas pour le sexe voilà c'est ça c'est pas ça qui me ressort j'ai plus l'impression que si vous rencontrez quelqu'un c'est plus pour pouvoir communiquer pouvoir avoir plusieurs sujets de communication en tout cas alors ici on vous parle de vie de couple d'équilibre vous voyez et d'harmonie de bonté vous vous comprenez voilà amis j'ai mot qui se qui est en triangulaire ou vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez avoir beaucoup de communication mais moi je dirais que c'est votre la personne officielle qui vous donne la permission de faire un peu ce que vous voulez et de vous épanouir voilà 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 je vais donc passer à la fameuse question pour les j'ai mots si vous vous posez des questions on y va ou on va y répondre avec la réponse en joli je vais quand même le mélanger correctement on va le souhait d'abord allez pour mes pour mes amis j'ai mots qui se posent des questions pour le mois d'octobre dans n'importe quel domaine octobre 2022 pour les j'ai mots qui se posent des questions que va-t-il se passer ou quelle est la réponse à la question alors pour les j'ai mots dans les prochaines semaines voici votre réponse là selon la question que vous vous êtes posée et c'est voilà il y en a qu'une seule qui est tombée et c'est dans les prochaines semaines c'est votre réponse voilà mes j'ai mots je vous laisse avec ce tirage je vous embrasse tous bien fort et vous souhaite un bon mois d'octobre je vous dis à bientôt n'oubliez pas de vous abonner partager liker et commenter si ça vous parle bisous à tous